Merde ! Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais éventuellement baisser le son. Ça a l'air relativement agréable, les musiques, mais le son me semble un peu trop fort. Je suis sur casque. Alors, est-ce que ça va avoir une incidence sur le retour son pour vous ? Plage dynamique réduite, ouais, ça me bat les couilles en fait. Graphiquement, ah, ça y est, alors je vais pouvoir avoir le jeu en plein écran, parce que sans déconner, ça me saoule de l'avoir en fenêtré. Là, ça va, c'est pas trop le bug de l'enfer, non, ça va. Du coup, moi je suis en, voilà. Oui. Ok. Variable. Ouais. Avec. Oui, je pense que ça va le faire. De toute façon, j'ai une carte graphique. Ce qui est bien, c'est qu'on a la mémoire graphique qui est utilisée, du coup. Donc, ouais, effectivement, ça va être quand même un jeu qui va utiliser quasiment 8Go de RAM de carte graphique. Donc, effectivement, ça pompe un peu le jus, hein, mine de rien. Tu vois, par exemple, ce truc-là, euh, si t'as pas un PC, euh, viable, euh, chaud quand même, hein, je suppose. Euh, affichage, euh, bon, ça je pense qu'on s'en bat les couilles. Euh, caméra, ça on s'en bat les couilles. Euh, commande, bah, de toute façon, je suis sur manette. Ça me semble qu'est. Achetez la version complète. Donc ça, évidemment, on le fera quand, euh, ce sera, euh, possible. Euh, et je vais, euh, du coup, vous laisser contempler la cinématique. Si vous ne l'avez pas encore vue, je pense qu'elle est disponible, très probablement. Euh, et, euh, nous, euh, Twitch, désolé, on va l'avoir pour la deuxième fois. Donc, les amis, euh, c'est pour vous dire que, euh, je suis un très grand fan, encore une fois, de, euh, cette, euh, de cette saga, euh, de Capcom, hein, Dragon's Dogma. Euh, j'ai fait le 1 plusieurs fois. Et, euh, quand on a eu, euh, cette annonce de la sortie du 2, j'étais hypé de fou. Euh, donc, je me suis absolument pas spoilé. Je sais absolument pas d'où est, euh, la différence, l'histoire, tout ça. Je, voilà, je suis absolument pas spoilé. Euh, les seuls trucs que j'ai vus, du coup, bah, c'est la cinématique qu'on va voir après. C'est à peu près la seule chose que j'ai vue du jeu, actuellement. Donc, je compte découvrir ça, euh, dès la sortie, euh, ensemble. Donc, euh, on fera des lives, très probablement. Et, euh, ce sera en VOD sur YouTube. Voilà. Voilà. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le son est peut-être pas incroyable. Je suis désolé, hein, j'ai baissé le son. C'était pour éviter que ça vous hurle dans les oreilles. C'est peut-être un peu beaucoup trop, mais... C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, graphiquement, c'est beau, hein, c'est beau, c'est beau, ça, bon, ça casse pas trois pattes à un canard quand même, euh, par rapport à certains jeux, euh, du même, euh, du même niveau, on va dire. Mais, euh, ça reste joli. Les créatures sont plutôt bien travaillées, il y a pas mal de détails. Les persos sont jolis. Là, par contre, les persos sont très très beaux. Ça a l'air ultra dynamique. Ouh là, les monstres sont moches. Ouais, donc, euh, il y a quand même des beaux reflets dans l'armure, il y a quand même des beaux trucs. Après, à mon avis, ce qui doit, euh, pomper énormément, euh, dans le jeu, euh, ça va être les, les, les effets de sort, euh, les, les particules, les trucs comme ça. Parce que, euh, parce que, oui, vous allez incarner, euh, une classe, euh, comme, euh, guerriers, euh, mages, euh, rôdeurs, des trucs comme ça. Donc, forcément, euh, vous allez avoir des effets de particules, vous allez avoir des sorts. Euh, c'est assez grandiose aussi, les sorts, vous allez avoir des sorts qui vont être assez, euh, colossales. Et, euh, puis, vous avez quand même les monstres qui sont assez, euh, assez imposants. Euh, donc, euh, bon, ça, ça a l'air de pomper un peu. Mais, euh, bon, après, les textures, vraiment, graphiquement, si on regarde de plus près, c'est pas non plus, euh, le jeu qui révolutionne, euh, le truc, quoi. Dans le sens, ça fait peur. Bah, c'est, ça fait peur, en fait, si tu veux, c'est, euh, c'est de l'Euric Fantasy. Donc, t'auras des dragons, des wyverns, des, euh, des centaures, des, euh, des cyclopes, des, euh, griffons. Et, tu vois, t'auras tous ces trucs-là. Euh, après, euh, bon. Moi, ce que j'aimais beaucoup, euh, du coup, dans le, dans le premier épisode, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, pendant qu'on était en oeuf. Euh, c'était le système des, des pions. Je sais plus comment ça s'appelle. Euh, donc, nous, on est l'insurgé, on a des pions, euh, qui nous suivent. Et on peut gérer nos pions, créer nos pions, et s'échanger nos pions, euh, avec les autres joueurs, en fait. Donc, c'est un, c'est un jeu solo, mais il y a quand même une dimension de partage avec les gens de la communauté. Et ça, je trouvais ça assez cool. Bon, on va commencer. Euh, création de personnage. Donc, je pense que c'est juste de la création de personnage. On n'aura pas de gameplay, malheureusement. Euh, euh, j'ai pas eu accès à la bêta, hein, bien sûr. Je suis pas suffisamment, euh, je suis pas suffisamment un grand encore pour avoir ce genre de privilège. Mais j'aurais vraiment bien voulu tâter de la bêta et pouvoir vous faire un retour de ce que j'en pensais du jeu. Mais tant pis. Alors, le personnage créé peut être transféré sur Dragon's Dogma 2. Vous pourrez aussi modifier votre personnage terminé ou en personnaliser. Un, à partir de rien, en utilisant la création de personnage. Oui. Euh, ok. Donc, on a, dès le début, la création du personnage principal. Celui qu'on va vraiment incarner, qui est du coup l'insurgé. Et on a, encore une fois, le... Donc, c'est assez... Ils appellent ça des pions. Donc, c'est... Du coup, j'avais pas raison. Euh, normalement, on peut avoir jusqu'à deux pions. Là, on va créer, du coup, notre pion principal. Euh, qui est notre pion, euh, voilà. Et le deuxième, ça sera, du coup, un pion que l'on pourra, du coup, récupérer dans un espace dédié au pion. Et ce sera, du coup, un pion qui sera créé d'une autre personne. En gros, c'est ça. Et les autres personnes, euh, qui jouent au jeu pourront, eux, recruter notre pion principal. Et on pourra, comme ça, s'échanger. Et on aura très probablement des retours sur la qualité de notre... de notre pion. Du build qu'on aura apporté à notre pion, etc, etc. Voilà. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment ce qui me plaisait le plus. Hormis le gameplay, hormis l'environnement de jeu. Le fait que ce soit, euh, un RPG et tout ça. C'est... c'est ce qui me plaît vraiment. Mais, euh, cette mécanique de jeu-là, ça me laissait pas indifférent, quoi. Euh... Donc, on va commencer déjà par l'insurgé. Donc, on a, visiblement, 5 slots de création de personnages. Donc, on va... Voilà, premier slot. Euh... Alors, façonnez l'insurgé. Vous pouvez sélectionner un modèle prédéfini. Vous personnalisez l'apparence de votre personnage à partir de rien. Donc, on va partir en création libre, évidemment. Pour vraiment voir l'étendue de la chose. Euh... Donc, je sais que c'est quand même quelque chose qui est très important, la création de personnages. Euh... Surtout dans un RPG où on va vraiment, euh... Euh... S'incarner ou incarner vraiment un personnage qui nous tient à cœur. Et se... Euh... Se... Se renvoyer... Se renvoyer cette image avec le personnage. Je sais que c'est très important pour certaines personnes. On en avait parlé sur la Sponso Big Time avec Sulda qui trouve que la création de personnages, c'est un élément du gameplay qui est extrêmement important. Euh... Pour pouvoir vraiment avoir cet attachement à notre personnage et se reconnaître dans notre personnage pour, limite, faire aussi un gameplay à RP ou des choses comme ça. Donc, euh... J'espère que ça tient la route. Normalement, oui, d'après ce que j'ai pu, euh... En voir, rapidement. Euh... Donc, on peut choisir une race. Le type de corps, la tête, euh... Prédéfinie, qui, euh... Détermineront l'apparence du personnage de base. Euh... Vous pouvez ensuite peaufiner, euh... Celle-ci en sélectionnant personnaliser. Une fois la création, euh... Confirmée, vous ne, euh... Pourrait plus changer la race de l'insurgé. Donc, la race sera, euh... Luck. Par contre, je pense qu'on pourra sûrement, euh... Faire quelques bidouillages sur l'apparence. Euh... Cependant, on a quand même 5 slots. Donc, euh... Il y a quand même de quoi, euh... Faire. Ok. Donc, on a, euh... Deux races, visiblement. Euh... On a une, euh... Une apparence plutôt humaine. Humaine... Enfin, humaine. Euh... Homme-femme. Et on a une apparence, euh... Féline. Euh... Plutôt mâle-femelle. Je pense qu'on va... On va faire les deux, en vrai. On va faire les deux. On va partir sur, euh... Une apparence de... De femme. Pour le côté humain. Et une apparence plutôt masculine pour le... Le côté, euh... Chaton. Donc, c'est parti. On va créer une femme. Euh... Donc, là, on a un corps prédéfini. Donc, est-ce qu'on veut être plutôt... Normal, entre guillemets. Même si je... Je pense qu'en termes de corps, il n'y a pas vraiment de normalité. C'est plutôt de la... C'est plutôt une sorte de, euh... De, voilà. Est-ce que tu veux, euh... Être grand baraque, euh... Grand... Grand méfate. Est-ce que tu veux être, euh... Euh... Plutôt... Plutôt petit, fin et petit trapu. Voilà. Donc, euh... Bon. Moi, j'ai plutôt tendance à partir sur des femmes relativement, euh... Petites. Euh... Petites chétives. Après, je pense qu'il y aura du réajustement, mais... On va partir sur quelque chose d'un peu petit chétif et on fera un gros chaton bien baraque. Euh... Alors, ajoutez le visage à votre, euh... Confidence en trois étapes. Vous pourrez ensuite utiliser ce visage comme base pour personnaliser. Donc là, pour l'instant, on est en train de construire une silhouette de base. Et, euh... Derrière, on pourra personnaliser. On pourra vraiment ajuster nos trucs, quoi. Ok. Donc. Déjà, en termes... Et déjà, esthétiquement, c'est plutôt joli. Euh... J'ai pas vraiment trop de recul sur la possibilité, ça, sur... Est-ce que c'est bien par rapport à d'autres jeux qui proposent les mêmes fonctionnalités. Euh... C'est... Ce que j'aime bien, moi, personnellement, c'est que c'est pas forcément des visages de mannequins. On est sur des visages plutôt, euh... Plutôt normaux. Voilà, c'est, euh... Voilà, c'est pas non plus, euh... C'est pas non plus bombe sur 20. Et c'est plutôt normal, quoi, j'ai envie de te dire. Donc, euh... C'est pas moche non plus. Voilà, avec des teintes... Des teintes de peau assez, euh... Assez diversifiées. Mon PC qui chauffe, du coup. Parce qu'apparemment, le jeu a l'air quand même... A l'air quand même assez énervé. Bon, ça va, hein. C'est pas non plus... Voilà. J'aime beaucoup ce visage-là. Euh... Du coup, vous allez certainement vous... Vous rendre compte de mon... De mon type de femme. J'aime beaucoup ce style de visage. Ouais, le visage est sympa. C'est ça, je trouve que ça fait trop enfant. Ouais. C'est pas mal aussi, ça. Là, pour l'instant, j'ai un petit peu... Voilà. Je préférerais ce visage. J'ai envie de te dire. Euh... Alors, attends. On peut... On est sur la première page. Donc, apparemment... Voilà. Il y a d'autres... Alors, on est sur un physique un peu plus... Ouais. Ouais. Attendez. Ouais. Là, par contre, ce physique-là, c'est pas trop attrayant. Ok. Bon, là, on dirait qu'elle a passé une partie de sa vie enterrée sous terre. Là, ça fait un peu giga-chad. Alors, blanc, c'est blanc. Bon, putain, c'est même plus blanc. C'est transparent à ce niveau-là. Mais d'accord. Oh, elle a un visage sympathique, la dame. Là, j'aime bien. Ouais. Bon, là, pareil. Alors, je trouve qu'il manque un petit peu de vie, les visages. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait un peu... Ça fait un peu sans âme. Alors, je sais bien que l'insurgé n'a plus de cœur. Mais putain, là, tu prends ce visage-là, t'as l'impression qu'elle est presque décédée, quoi. Bon, après, je suis peut-être un petit peu tatillon. OK, donc on a un visage un petit peu plus asiatique, caucasien. On a des teintes de peau. Je sais pas si on peut... Je suppose qu'on peut changer les teintes de peau. Donc là, on a plus un faciès soit africain, soit des îles. C'est assez diversifié, hein. C'est pas blanc, noir et va te faire enculer, quoi. Non, on a quand même de la diversité. Elle, t'as l'impression qu'elle est sous Prozac. Sympa. Donc, on a des types africains et plus des types des îles, j'ai l'impression. Oh, putain. Eh, souris, meuf, ça va bien se passer. Désolé, hein. Alors, elles ont relativement, pour l'instant, le même âge. Ça tourne autour de la quarantaine bien tassée. Pour certaines, un peu moins. Pour certaines, beaucoup moins. Là, on est plus... On est plus sur du perso de 13-14 ans, lol. Mais on n'a pas, pour l'instant, des faciès. Elle est très jolie, cette femme. On n'a pas des faciès de personnes âgées, sauf, visiblement... Voilà. Là, on commence peut-être à atteindre les 55-60 piges, peut-être. Donc, est-ce qu'on va avoir la possibilité de... de passer à un âge un petit peu plus vénérable ? Ah oui, oui, voilà ! Là, on a le guerrier, le guerrier Mamie, Mamie Nova, là. Ah là, on est bien, là. Ah là, là, t'as Gisèle, qui va prendre le gros gourdin et te la mettre dans le cul. Voilà. Est-ce qu'on a envie de prendre Gisèle, j'ai envie de te dire. Yo, Kazoo ! C'est donc ça, Loli Dogma ? Non ! Oui, il y a Loli Dogma, et là, il y a... Là, il y a... Comment ? Cougar Dogma. Voilà, donc là, c'est ta grand-mère, avec ses yeux qui te dévisagent et qui te dit donne-moi une hache que je vienne te décapiter, lol. Voilà. Ça fait vraiment les mamies... La mamie toute douce, et là, elle sort un gros gourdin. Mon petit enfant, viens t'asseoir. Prendre des gâteaux ! Et après, je vais te dégommé, enculé ! Putain ! Alors, pourquoi les femmes noires, elles font plus jeunes ? Elles font quand même vachement plus jeunes. Là, t'as l'impression que... Putain, elles ont... Alors, j'aime bien, hein. Par contre, il y a un truc que je trouve un petit peu abusé, c'est que t'as la tête et le cou qui est vieilli. Par contre, elles ont le corps d'une femme de 20 piges, donc super. Bon, peut-être pas 20 ans, mais 30, quoi. J'adore celle-là ! Alors, elle, tu vois, elle a envie d'en découdre, en fait. Ou elle, avec ses yeux qui te jugent. Putain ! Mais c'est incroyable, mais j'adore. J'aime bien. En vrai, j'aime bien. Bon, on va prendre le faciès que j'aime le plus, c'est-à-dire celui-là. Hop ! Euh... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est une tête prédéfinie. Tête prédéfinie de... Pourquoi de ? Oula ! D'accord. Alors là, c'est... Un changement de coupe de cheveux, j'ai envie de te dire. C'est vrai que... Ça, c'est la coupe de cheveux de ma femme, presque. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a... Ah, la petite nat derrière, j'aime bien. Là, c'est... Non, mais là, t'as vu un fantôme, donc vas-y, emballe. Je suis pas trop femme aux cheveux courts, perso. Il y en a sur... Sur certaines, ça va bien. Là, c'est Mercredi ou Morticia. D'accord. Et là, elle a des oreilles pointues, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est une humaine elfe, ou est-ce que c'est une humaine humaine ? J'ai presque envie de te dire, on va prendre ça. Alors, dommage que t'aies pas des têtes avec des... Ah, d'accord ! Ça permet de... D'affiner. Ah ! D'accord. Donc là, on a un visage... Oval. Plus fin. Plus rond. Un coup plus trapu. Un visage plus rond. Encore plus rond. Et plus ovale. Alors, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les femmes avec des visages ronds. J'aime beaucoup. Alors, vous allez me dire... Là, t'as l'impression qu'elle a 12 ans à l'aide. Après, j'aime bien quand même cette forme de visage. Ah, cette forme de visage est sympa aussi. Ah, c'est peut-être plus ça. Avec un coup trapu. Je sais qu'il y a des hommes qui aiment bien les coups fins. Longs et fins. Moi, j'aime bien quand elles sont un peu moins... Un peu moins fines. Un peu trapu, quoi. Qu'il y ait un peu de matière. Parce que, putain ! T'as l'impression qu'elles sont affamées, quoi. J'aime bien. Putain ! Rien que pour prédéfinir la tête... Ça prend déjà deux heures. Quel enfer ! Ok. Oh, bah, putain ! Pour un personnage prédéfini, je trouve qu'on est déjà pas si mal. Donc, on a une création qui est un peu plus personnalisée, avancée. Et on a le corps, la tête. Au niveau du corps, du coup, on a la peau. Le haut du corps, le bas du corps. Posture ! Donc là, elle a vraiment une posture de bonhomme. Et on peut réinitialiser tout ce qu'on a modifié. Ça a l'air d'être extrêmement personnalisable en termes de... Voilà. C'est colossal. Ensuite, on a la tête. Avec la peau, les sourcils, les yeux, le nez. Il y a vraiment de quoi créer quelque chose de très sympa. On a les coiffures, les sourcils. Alors, j'espère qu'il y aura quand même pas mal de coiffures. Apparemment, j'ai vu qu'en termes de coiffure, ce n'était pas non plus les Sims, quoi. Le maquillage. Je ne sais pas si on fera un maquillage avancé. Il y en a tout ce qui est à toi. J'ai marque. Ok. Donc, au niveau du corps. Elle est bien barrique, en vrai. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'elle n'a pas assez de cuisses. Je trouve que ses cuisses sont un peu frêles par rapport à sa taille qui est justement vachement large. Et elle a des bras trop fins par rapport à sa taille. Donc, soit c'est la taille qui est trop large. Ce qui est tout à fait le cas, je pense. Alors, la taille, moi, je veux une petite. Voilà, une petite. 1m60, c'est à peu près... Allez. 1m44, on va dire que c'est ma femme. Voilà, ma femme qui fait 1m64. Parfait. Là, longueur de torse. Ah ! Donc, on peut faire une bas du cul. Ou une femme avec des grandes jambes. D'accord. Alors, j'aime bien quand même les femmes quand elles ont des gambettes bien... Ça me semble bien. Comme ça, on va pouvoir affiner sa taille. Et ça ira certainement un peu mieux. Le type de musculature. On ne voit pas trop. C'est quoi qui change, non ? Comment on zoom ? Ah, pardon. Ok. Ah oui, c'est vraiment... Vous voyez quelque chose, ou ? Après, on a le volume musculaire. Donc, on peut faire une... 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 Bien énervée. Il y a quoi qui change, en vrai ? Mais il n'y a rien qui change. Alors là, là, 8. Ça a l'air d'être un petit peu plus musculeux. D'accord. Donc, on a... C'est pas vraiment le type de musculature. C'est plutôt le... La physionomie du corps, quoi. Attendez. Hop, 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 hop. Ouais, vas-y. Ça, c'est bien. Ça y est, ça sera bien. Bon, en termes de musculature, il faut... Les femmes, on va dire... Voilà. La moitié, c'est bien pour l'instant. Les trapèzes. Ouais, bon... Une femme avec des gros trapèzes. Déjà que j'ai une femme avec un... Un coup qui n'est pas non plus très, très... Très, très grand. Alors, si en plus, j'y mets des trapèzes, ça va faire... Ça va faire Mike Tyson, quoi. On va plutôt lui faire des trapèzes à la limite de l'inexistence. Pour qu'elle ait un visage peut-être un petit peu moins... Que ça affine son visage, qui est déjà rond. La musculature dans le haut du corps, dans le bas du corps. Le volume du haut du corps. Sérieusement. Ah oui, ah, d'accord. 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 Donc, en fait, je ne peux pas affiner ce corps. C'est soit je fais une planche à pain avec une taille large, soit j'augmente sa taille de nichon et après, voilà. Obes man. Ok. Bon, c'est peut-être un petit peu... Bon. Bon, nous, on a envie qu'elle soit... Non. Nous, on a envie qu'elle ait des arguments. Il ne faut pas déconner. On n'est pas là pour... On n'est pas des bêtes. Donc, on va se mettre au milieu. Voilà. Donc, une femme mince avec des arguments en béton. La musculature du haut du corps. Ok. Ok, ok. Non, mais là, ça va... Non, ça va... Ça ne va pas du tout, quoi. Du coup, c'est vrai que j'aimerais qu'elle soit un tout petit peu musclée dans le haut du corps parce que si c'est la taille la plus fine qu'on peut avoir, elle a vraiment des trop petits bras et des trop petites jambes. Clairement. Ça, c'est peut-être un peu trop, madame. Là, elle est allée à la salle, quand même. 20, je pense que c'est bien. Je pense que c'est assez équilibré. Il faut également qu'elle soit assez balèze parce que pour porter une paire de loches pareilles, il faut en avoir un petit peu dans les bras, quoi. Et dans le dos. C'est lourd. Aled, je ne suis plus à beau. Je n'avais pas vu. Ah, bah, bravo. Comment ça ? Après, ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé. Je ne te force pas. Musculature du bas du corps. Ah, ouais. Non, mais là, elle prend un de ses derches, mon gars. Attends, t'es là. Moi, pour moi, ça ne va pas. Ah, ouais. Non, non, non. Non, non, non. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il faut plus que la moitié, déjà, c'est sûr. Voilà. Il faut au moins 40. Au moins, pour que ce soit... Vous allez me dire, ça va être une petite boule. Non, non, mais là, je suis désolé. Ou alors, elle est trop petite. Mais là, il faut au moins du 40. Minimum. Sinon, elle a des cuisses trop fines par rapport à sa taille et par rapport à sa morphologie de base. Le volume du haut du corps. Ah, c'est peut-être là. Non, non, non. On a dit que c'était les... Voilà. Donc, on va laisser ça là. Et le volume du bas du corps. En gros, c'est son cul, quoi. Ouais, d'accord. Ah, Capcom, on voit que... Alors, putain, quel enfer. Ouais. Faut taper sur 20 et je pense qu'on sera bien. Donc là, on a une femme qui est plutôt équilibrée. Elle a les épaules qui sont relativement au même niveau que ses hanches. Donc, c'est pas non plus une poire mais c'est pas non plus Mac Tyson taillant V, quoi. Poids 60. Est-ce qu'elle fait 60 kilos, du coup ? Est-ce que ça change ? Attendez. Ah ouais ! Mais ça change son poids, quoi. Ah, putain ! Sérieusement, mais j'ai fait ma femme, en fait. Mais incroyable ! Comme quoi, ma femme, ma femme, c'est vraiment mon... Ha ha ! Faudrait que je montre cette vidéo à ma femme, du coup. Bon, elle a eu deux gosses. Elle a peut-être un tout petit peu plus de ventre. Mais franchement, on n'est pas loin. C'est pas si mal. Bon, elle n'est pas brune. C'est pas du tout le même visage. Mais bon, vas-y. Let's go. Je confirme. La tête. Oui, la tête. Putain, mais on n'a pas terminé. Je te dis tout de suite, ça va prendre deux heures. Tu vas te faire daronade direct. Non, mais sans déconner, c'est exactement mon type de femme. En termes de corpulence, j'aime les femmes petites et pas trapues, mais tu vois, ça va, quoi. En vrai, en termes d'esthétique au niveau corporel, franchement, on est bien. Clairement, là, pour l'instant, c'est du 8 sur 10 facile. Au niveau de la tête, la taille de la tête. Alors, je trouve qu'il y a une petite tête, moi, perso. Bon, là, c'est peut-être un peu plus gros, un peu trop gros. Parce que du coup, elle a quand même une masse. Je trouvais qu'elle avait une trop petite tête. Peut-être 40, non ? 35 ? 35, je veux dire. On est pas mal. On est bien. la longueur de la tête à 0. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. On va garder 0 et si j'ai besoin de changer, ça sera plus vers le bas. Pour vraiment rendre le visage peut-être encore plus rond. Genre à 20. Là, vous allez me dire, Gizmo, elle a quel âge ? Elle a 12 ans. ta chérie ? Non, non. Je suis YouTuber. Putain, quel enfer. Non, mais je vous promets qu'elle est mature. Voilà, pas de problème. De toute façon, c'est une elfe, donc elle a au moins 200 ans, donc c'est legit. Quel enfer. Elle fait toujours 60 kilos. Par contre, si je la mets à 80 kilos, là, je vais me faire daronhead. Sûrement. La largeur de la tête, je pense qu'elle a une largeur de tête bien. on va mettre même ça à zéro, tu vois. On est bien, là. La profondeur de la tête ? Hein ? Hein ? Ah, d'accord. 23, c'était bien. Ouais, non, là, c'est trop écrasé. Attendez. C'était à 23. C'était à 23, mais je trouve que... 1m35. Là, on est bien. Ah, on est bien. On est vraiment bien, là. Oh là là. Oh, elle est belle. Oh, elle est magnifique. Magnifique. La hauteur du visage. Je trouve qu'elle a peut-être un visage un petit peu trop bas. du coup, ça y fait une piste d'atterrissage, non ? Non, non, non. Ouais, je trouve que... Je trouvais que ça y faisait une piste d'atterrissage. 80. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Pardon. Oh, elle est belle. Eh, oh. Eh, dites-moi, là, pour l'instant. Là, pour l'instant, on a quand même... Ça rend bien. Bon, on va bientôt arriver à taïs des scuffons et là, vous allez me dire Guise, qu'est-ce que tu fais au secours à l'aide ? Il ne manquerait plus qu'elle soit blonde aux yeux bleus. Lol. Ça va bien se passer. On a tous nos préférences physiques, d'accord ? Jugez pas. La longueur du cou. Alors, j'ai dit que je n'aimais pas trop les coues trop longs. Mais là, c'est vraiment ramassé. Non, non, non. Ça ne va pas. Non, non, non. Mais en vrai, là, c'est bien. Un petit peu plus bas. Là. 30. 30, ça me semble bien. 30, ça me semble bien. On est bien à 30, là. L'épaisseur du cou. Ah, ouais. L'épaisseur du cou, c'est peut-être un peu épais encore. Non, là, c'est trop au fin. Ça me semble good. 15, ça me semble good. C'est parfait. Le haut du corps. Ah, oui, non, mais putain, sans déconner, mais en fait, putain, il y a l'épaisseur de la poitrine, mais sans déconner, on vient de le faire. Non, on peut encore. Le tour de la poitrine, la poitrine, la poitrine, la poitrine, la poitrine. D'accord. Allô, Capcom, ça se passe bien ? Gugus, Gugus, c'est pour toi. Je dédie cette vidéo à Gugus, là. Putain. Non, mais après, on aura le fiac, je suis sûr, ça va être incroyable. Du coup, l'épaisseur des épaules. T'as peut-être les épaules un petit peu trop larges, chéri. Quoique, ma femme a les épaules bien larges. C'est plutôt camionneur sur 20. Camionneur sur 20. Bon, là, on a quelque chose qui ressemble un petit peu plus. Non. Ouais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je trouve qu'après, c'est trop large. Après, ça fait McTyson. Donc là, tu te mets avec une femme comme ça, t'en prends plein la gueule tous les jours. C'est pas très agréable. Ouais. Je trouve qu'à 15, on est bien. Je trouve qu'à 15, on est bien. Le tour des pôles. Qu'est-ce que c'est que c'est encore ? 30. Ah, d'accord. Ah, putain. Ok, non. Faut quand même avoir un peu quelque chose. C'est pas parce que t'es une femme que tu peux pas être... D'accord. Bah, moins 30, c'était bien. Franchement. Parce qu'après, le problème, c'est que plus... Ça va plus trop bien. Donc, on est bien à 30, je suppose. L'épaisseur de la poitrine. Qu'est-ce que t'appelles l'épaisseur ? Ah ouais, non, mais... Ok. Donc, on est... On est bien... Non, là, ça fait vraiment trop fin. Faut laisser quand même de la place au poumon, s'il vous plaît. 10, c'est cool. Après, au-delà, c'est peut-être un peu moins cool, en vrai. 20, même. Elle fait 1m64, ça sert à rien d'y mettre un bonnet E. Je veux dire, à un moment donné, on n'est pas des... On n'est pas des monstres. Alors, le tour de la poitrine. Donc là, c'est l'épaisseur des loches, quoi. C'est ça ? Oui, d'accord. Oui. Non, mais là, non, 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 non. Ça, ça va pas du tout, ça. Ça peut aller jusque où ? Non, oui, non, mais là... Putain, Capcom. Puisque ça peut aller jusqu'à planche à pain sur 20, OK. Et encore, franchement, je préfère ça que ça, quoi. Parce que ça, là, ça ressemble à rien. Là, on est complètement dans un déséquilibre complet et là, là, il faut arrêter. Il faut arrêter, quoi. 0, ça me paraît bien. Non, trop. 10. On va taper entre les deux, du coup. Entre 0 et 20. Je pense que 10, ça reste encore un peu gros, je trouve. Mais, bon. On va dire que sa magie réside dans son... Voilà, c'est proportionnel. la forme de la poitrine. Comment ça, la forme ? Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer ? D'accord, donc là, c'est... Est-ce que... D'accord... Ah, mais c'est la largeur de... Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer ? Moi, j'étais là. Justement, je trouvais qu'elle avait les seins trop écartés, en vrai. 30. Plus, ça ressemble à rien. 15. On va essayer de taper sur 20, du coup. 22. 22. 22, c'est bien. En vrai, 22, ça a l'air d'être cool. Prends un petit peu de recul. Ouais, 20. Pas mal, non ? Oui, gros, Nibar, guise direct. Non, mais ça sert à rien, franchement. C'est moche. Je préfère les brunes aux yeux bleus. Moi, j'aime bien les brunes aux yeux verts. Et du coup, j'ai une blonde aux yeux bleus à la maison. Tout va bien. Comme quoi, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Du coup, la hauteur de la poitrine. Alors, effectivement, je trouve qu'elle a un peu les loges qui traînent par terre, sachant que, bon, elle est jaune, quoi. Lol. Alors, soit on lui fait un lifting, des boobs en mode 100% relevé. Et là, elle est très contente. Soit, ça traîne à terre, quoi. Là, ça traîne à terre sérieusement. Je pense qu'on va, pas non plus, parce que là, c'est trop. Mais je pense que 20 ou 30, ça me semble cool. En vrai, 30, c'est bien. Elle est jeune, elle n'a pas eu d'enfant, elle a encore son... Voilà, c'est ferme. Après, quand vous faites des enfants à votre femme, préparez-vous à ce que ça se dégrade. Putain, quel enfer ! Bon, je ne vais peut-être pas sortir cette vidéo sur YouTube. Du coup, non ! Ah, mais voilà, la largeur du torse ! Voilà, voilà. Donc là, effectivement, c'est peut-être un peu large. Donc, on va essayer d'affiner tout ça. La taille de guêpe, on oublie, parce que la taille de guêpe, ça, c'est non. Jamais. De toute façon, vous n'aurez jamais ça dans la vraie vie. À un moment donné, donnez à manger à votre femme, s'il vous plaît. 20, c'est bien. Tu vois, là, non, ce n'est pas possible. Je pense que 20, c'est bien et je trouve que c'est même déjà... Bon, je sais qu'il y a des femmes qui sont plus fines que ça, mais je veux dire, c'est des femmes qui font quoi ? 8 heures de sport par jour. À un moment donné, il ne faut pas non plus... La profondeur du torse. Est-ce qu'elle a un gros bidou pas ? Ouais, d'accord. Alors moi, ma femme, il faut dire que ce n'est pas une... Ce n'est pas une petite nature, donc j'aurais tendance plutôt à... Voilà. Mais en vrai, ce n'est pas si mal. Là, oui, effectivement, là, c'est taille de guêpe, quasiment, mais c'est trop. je pense qu'on est pas mal. Là, on est bien. La longueur des bras. Alors, la longueur des bras, c'est... Je trouvais qu'elle avait des trop grands bras, moi. Non. Je trouvais qu'elle avait des trop grands bras. Elle traîne les bras par terre, là, on est d'accord. Là, ce n'est pas possible. Là, non. En vrai, moins 20, c'est bien. C'est vraiment des petits ajustements, mais... Ouais. Le tour des bras, donc, est-ce que c'est Mike Tyson ? Ouais, voilà. OK. Voilà, donc là, tu passes l'aspirateur, tu fais le repassage, le ménage, tu t'occupes des gosses. Sinon, tu te fais briser la nuque. Yo, Hansman, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien, merci pour ton faux lot. Du coup, non, on va se calmer tout de suite. Après, après, il ne faut pas non plus que ce soit des baguettes, quoi. Parce que là, des trucs comme ça, c'est non, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, ce n'était pas si mal à 10, voire 20, en vrai. Parce que, bon, merde, quoi. Ouais, 20, c'est bien. l'épaisseur des biceps. Voilà, donc là, elle a mis du synthol. D'accord. Les biceps, on va peut-être, on va peut-être y être sur 10. Ouais, non, mais 20, 20, c'est bien. l'épaisseur des avant-bras. Alors, je trouve qu'elle a des petits avant-bras, moi, par rapport à ses biceps. Donc, on va plutôt tabler sur du 40, en vrai, pour avoir une forme de bras plutôt homogène. Parce que 10, 20, ça me semblait un peu juste. Ouais, non, mais on est bien, alors. J'aime bien. Hop. Le bas du corps. Donc, après, les boobs, le fiac. Incroyable. Largeur de la taille. Donc, est-ce qu'on veut... Voilà. C'est ridicule. C'est ridicule. En vrai, j'étais à combien ? Moins 50, c'est ça ? Ok. Non, ça ne va pas du tout. Et après, c'est trop large. Non, on était bien. C'était plutôt bien conformé à moins 50. Je vais laisser ça comme ça. C'est bien. C'est bien. Le tour de taille. Moins 20. Oula. D'accord. Là, ça fait... Ce n'est pas dégueulasse, en vrai. À mon avis, c'est plutôt comme ça que ça serait dégueulasse. Ah non, c'est bien. Chacun ses goûts, quoi. Chacun ses goûts. Moi, je préfère que le tour de taille ne soit pas trop fin. C'était pas mal. Je vais mettre un petit peu plus haut. Je vais mettre à zéro. Ah là. Elle a peut-être un petit peu des grosses cuisses du coup, maintenant que j'y ai affiné sa taille. plus dans la taille du postérieur. Est-ce qu'on lui fait un boule ? Elle a un boule correct. Elle n'a pas le cup là non plus. Après, voilà, ça, c'est cup là. ouais, non, mais là, ça devient complètement abusé. Là, c'est Kardashian sur 20. Vas-y, on va mettre à 20 pour faire plaisir. Voilà. Ah voilà, le volume des jambes. Bon, global. on va peut-être juste diminuer un tout petit peu le tour des cuisses. Ouais, non. Ça va pas. Le tour des cuisses. On va mettre ça, ouais, là, c'est bien. Et les mollets. Des mollets un peu fins. Ouais, non, ça va pas. Ou des mollets, non, là, ça fait poteau. Voilà. Le volume des jambes à moins 20 et le tour des cuisses et des mollets à moins 10. Et on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Yo, oui, merci. J'espère que ça va toi aussi. Bah, ça va, ça va. Je suis en train de tester la création de personnages du futur jeu de Capcom, la Dragon's Dogma 2. Et c'est poussé, c'est quand même ultra poussé. On peut vraiment personnaliser bien comme il faut. Posture. Donc, du coup, le style de mouvement donc en gros, c'est une marche un peu assurée ou une marche un peu plus timide. On va plutôt baser sur une marche plutôt timide, féminin. L'angle des coudes. Sérieusement ? Ouais, non, il y a même été coup d'assaï, Sensei. Voilà. En fait, en gros, c'est plus vous allez sur la gauche et plus c'est féminin et plus vous allez sur la droite et plus c'est masculin. Voilà. Clairement, je ne dis pas de traîner les mains par terre mais en moins 40 ou moins 50 même. L'angle des genoux. Han-té. 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 Eh ? Euh... Oula, oula. Donc là, elle a tout le poids de la vie sur ses épaules. Ouais, 10, c'est bien. Oh, ça va. C'est... Bon, bref, c'est bien. Du coup, au niveau de la tête, euh... Donc, tête prédéfinie. Bon, ça, on a fait, la tête, c'est bon. La peau. Euh... Peau prédéfinie. Les rides, l'éclat de la peau. Ok. Alors, attendez, 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 attendez. 23. Ah ouais, ah ouais, non mais là, non, c'est d'accord. Euh... Ça change vraiment trop. Euh... 21, 20... Donc là, c'est assez blanc. Là, on est sur quelque chose d'un peu moins blanc. Et plus on... D'accord. Là, 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 c'est transparent. Euh... Là, c'est moins transparent. Là, c'est un peu plus rosé, en vrai. Là, c'est rosé, euh... Rosé des prés. 8, c'est bien. Ça, c'est un petit coup de soleil, on dirait. là, encore pire. Là, c'est morte. Là, c'est morte avancée. Là, c'est... Non. Là, c'est malade. Clairement. Là, c'est très malade. Là, c'est... Non, là, là, c'est en décomposition limite pourrie. À l'aide. Arrêtez. 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 8, c'était bien, en vrai. 20, 21, c'est pas mal. Ouais, 20, 21, c'est pas si mal. Après, est-ce qu'on a des teintes de peau un peu plus exotiques ? Ouais. Ça, c'est trop blanc. Je pense que je vais prendre 8. 8, c'est bien. Les rides. J'ai pas envie de faire une mamie nova, mais si j'ai envie de vieillir ma... Là, je peux y mettre un petit peu de... Un petit peu de... Voilà. D'existence dans la gueule. Ou... Euh... Non. On va plutôt taper sur du... Jeune et dynamique. Jeune secrétaire de Emmanuel Macron. Éclat de la peau. D'accord. Donc là, elle est huilée. Oh ! Ha ha ! Elle est en sueur et huilée. Et là, elle est plutôt fadasse... Fadasse du cul. En vrai, fadasse du cul, c'est pas non plus... C'est plutôt l'éclat de la peau en mode... Elle est brillante. Ça fait un peu plastique, là, tu vois. Donc en vrai, j'ai pas forcément envie d'y mettre de l'éclat de la peau. C'est bien comme ça, en vrai. Ok. Euh... Kechimayou. Le gros sourcil de ses morts. Alors, la hauteur des sourcils. Alors, je trouve que la hauteur est bien. Donc je vois pas pourquoi... Alors là, elle est vachement étonnée. Ah, je suis quand même vachement étonnée, madame. Ou... Euh... Non, là, tu m'énerves. Tu m'énerves. Donc on va faire plutôt intermédiaire. On va essayer de lui donner un petit peu de... Euh... De vie à cette femme. Parce qu'elle était peut-être un petit peu... Euh... Un petit peu fade, en vrai. C'est pas si mal, hein. Je suis passé par curiosité et voir ce que les autres joueurs font. Moi, j'ai fait M1. Oui, on peut faire vraiment des trucs incroyables. Euh... On peut vraiment... Euh... On peut vraiment copier des persos de la réalité ou d'autres persos d'autres jeux, des trucs comme ça. Moi, j'essaye de faire une femme, on va dire, type humaine, normale. Quelque chose avec qui je pourrais commencer le jeu. Voilà. Qui ressemble peut-être à quelqu'un d'autre, mais qui me plaît. Voilà. Femme qui me plaît. Euh... L'écartement des sourcils. Non, là, elle est très inquiète. Clairement. Là, elle est plutôt sereine. Là, elle est trop sereine. Donc, on va la rendre sereine. Mais pas trop. Donc, euh... En vrai, 15, c'est bien. Ça évite qu'elle soit marquée, quoi. Marquée par la difficulté de la vie. Profondeur des sourcils. Euh... 69. C'est un chiffre bien. Ok, là, c'est pas possible, clairement. Euh... Après 69... Ouais, non, c'est pas possible. Après, ça lui fait un faciès un peu écrasé, non ? Pas plus que ça, en vrai. 90, c'est bien. Elle a un beau, un beau faciès. Elle a un beau, beau profil. Là, on est presque sur du Thaïs des scuffons sur 20. Elle me fait beaucoup penser à Thaïs des scuffons. C'est Alexandra Daddario. Je connais pas, mais si tu veux. Je connais pas du tout. Alexandra Daddario ? Ouais, je regarderai après. Euh... La profondeur des sourcils internes. Ah oui, mais t'as interne et externe. Ah non, mais vas-y, on est bien là. Nique sa race. L'angle des sourcils. C'est con qu'on puisse pas faire un sourcil sur deux. Ok, donc là, je suis vraiment très... Je suis très... La timidité. Et là, je vais t'éclater ta grosse mère la pute. Putain. Non, arrête, calme-toi. Non, là, non. Euh, ouais, non. En vrai, c'était bien. On la marque un peu, en vrai ? Ouais, non, mais en colère, là. En vrai, zéro, c'est bien. Zéro, c'est bien. Elle est ni en colère, ni... Voilà. Et la courbe des sourcils. Oh, mais putain, sans déconner, nique ta race. Ah, d'accord. Oh, je suis très étonné. Et non, franchement, je suis sans vie, mec. Moins 30. Moins 30, c'est bien. Regarde-moi. Voilà. 60, c'est bien aussi. Ah, elle a un beau... Si je mets à zéro, elle a un beau faciès. Ah, je vais la mettre à zéro, ça me plaît bien. Les yeux. La hauteur des yeux. Alors, la hauteur des yeux, je pense que c'est... C'est bien, en vrai. En vrai, la hauteur des yeux... 10. C'est bien, non ? Non. En vrai, en vrai, c'est monter les yeux, c'est non. Ou alors, il vaut vraiment 10, quoi. j'aime bien. 30. Oh là là. L'écartement des yeux. Alors là, par contre, moins 20. Ouais, non. Ouais, non. Non, moins 20. Moins 20. Elle était parfaite à moins 20. Euh, nique ta mère. Voilà. La profondeur des yeux. Alors, je trouve qu'elle a un petit peu les yeux trop enfoncés. Non ? Non ? Attends, je ne vois pas trop bien, là. Allez, d'accord. on est bien, on est bien. La taille des yeux, bon après, ça fait trop grand. Je trouve que c'est bien. un. Ouais, non, là, c'est trop grand, ça. Ça, c'est trop grand, ça. Beaucoup trop grand. En vrai, 69. 69, c'est cool. Ça ne sert à rien d'y faire des grands yeux dégueulasses. Les boobs ! Non, mais les boobs, c'est bon, ils sont bien, là. J'aime pas quand c'est trop disproportionné ou pas assez, quoi. À un moment donné, là, on est bien, là. On est cool. L'angle des yeux. Alors, j'aime bien cet angle de... J'aime bien cet angle-là. Là, c'est... Non. J'aime pas les yeux qui tombent comme ça. J'aime pas ça du tout. Je préfère les yeux en amande. Presque. Bon, là, c'est peut-être un peu trop. Oh là là ! Oh là là ! Ça lui donne plus de personnalité si j'y remets les yeux un peu plus comme ça, quoi. Non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais mettre peut-être à zéro. Je trouve que ça lui donne un plus beau regard avec les yeux un peu plus en amande. Ouais, clairement. L'œil gauche fermé. Pourquoi faire ? Euh... Plisser l'œil gauche. Donc, c'est un... Ouais, je trouve ça un peu con, en vrai. On va voir ce que ça fait ? Ah ! Ah ah ! Eh, beau gosse ! Ah ! Ah 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 ! Super ! Qu'est-ce que ça fait, plisser les yeux ? Ouais, donc là, en fait, elle a eu un AVC, donc ça va pas. Non, ouais, vas-y. Ouvre les yeux, ça va bien se passer. Ça, c'est vraiment des réglages que je trouve appréciables qu'ils soient là, mais pas vraiment pertinents. La longueur du nez. C'est vrai que je me suis pas du tout attardé sur son pif, mais elle a un beau nez, en vrai. Peut-être un... Peut-être un petit peu... Ah, je sais pas. J'aime bien les femmes avec des petits nez, moi, donc elle a peut-être le nez un peu trop épais. La longueur du nez. Peut-être pas assez long. Ah non, c'est la longueur, mais d'accord, la hauteur, quoi. J'étais à 5. Peut-être un petit peu plus... Voilà, un petit peu plus relevé. Là, c'est peut-être un peu trop. Peut-être à 15, ça ira mieux. Mais elle regarde par terre, regarde-moi. Oui, voilà. Elle a l'arête du nez trop large. On est d'accord ? Mais non, ils sont nuls les boobs. Mais taisez-vous, bande de pervers. La largeur de l'arête. Voilà. C'est ça. C'est ça qu'il n'y allait pas. En tout cas, pour moi, de mon point de vue, en termes de goût, c'est trop large. Quelque chose de peut-être un petit peu plus fin. Sachant qu'elle a déjà le visage rond. Voilà. C'est quand même déjà un peu plus harmonieux, je trouve. La hauteur de l'arête. Non, là, c'est le nez grec. Donc, peut-être pas autant. Parce que là, on dirait qu'elle a pris un coup de boule. Là, elle a pris un coup de boule. Là, elle a pris un coup de boule. Ça s'est mal passé. Son premier mariage s'est mal passé, visiblement. On va mettre ça à 20, je pense. on est bien. Oh là 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 là. Je vais tomber amoureux. Proéminence de l'arête. D'accord. Vas-y, mon devoir. Ok. Ok. C'est non. Ça me semble pas mal du tout ce petit nez-là. 60. Ouais. On va Un petit nez sympa comme ça. Et l'arête du bas, ça fait quoi ? Alors là, je suis à 46. D'accord. Ça y fait d'accord. 46. Ça a 50 et ça ira très bien. Par contre, je trouve admirable le niveau de patience que tu as pour créer les personnages. Moi, j'aurais déjà fini le jeu. Oui, alors ça, c'est en fonction de chacun. Parce que là, en réalité, il faut savoir un truc, c'est que tu as un niveau de création de personnages, de définition, de précision qui est chirurgicale pour au final lui mettre une armure avec un casque sur la gueule et plus jamais tu la reverras. Voilà. Donc, bon. Mais, sans déconner, ça fait partie d'un... Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que je... Déjà, c'est très beau, très bien fait, très précis. Donc, pourquoi pas. La largeur de... Ouais, non. Alors, plus petit, à un moment donné, il faut qu'elle respire, la meuf. Sinon, c'est... Sinon, c'est pas possible, quoi. En vrai, plus, ça me dérange pas. C'est peut-être un... Ouais, à 30, c'est pas si mal, en vrai. Oh là là. La hauteur des narines, euh... Bah, il s'est limite un petit peu trop. Non. Non, justement. Là, ça fait un peu Peggy la cochonne, on est d'accord ? Non ? Peut-être à 20, ça ira bien ? Super. Et, la largeur des narines, je suis à 83. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Pas assez. Assez de trop. Un petit nez. Faites-lui un petit nez, bordel. Si je fais 69, c'est bien. Oh, eh, un, franchement, eh, eh, eh. Moi, je dis bien. Et la profondeur de l'extrémité ? Hein ? Extrémité de quoi ? Ah, d'accord, Cléopâtre ou pas Cléopâtre ? Tu as menti ? Lol. Tu nous mens, là. N'est-ce pas ? Je trouve que, justement, là, un faciès peut-être un petit peu trop... un petit peu trop plat. Là, au moins, ça donne un peu de profondeur. 69. Elle a un nez 69, je dois dire. On est bien. Et l'angle de l'extrémité, donc après, nécrochu ou pas, quoi. Je trouvais, justement, que c'était peut-être un petit peu trop relevé. Ça adoucit peut-être un petit peu son... son faciès. Ouais. Ouais, on est bien là. Et la saille du nez, quoi ? 46. Ah ! S'il y en a un gros tarin, quoi. D'accord. C'était bien... C'était bien... 46, c'était bien. Voilà. Bon. Tu regarderas tes MP et qui je t'ai mâché le travail. Pinocchio sur 20. Trop de détails abusés. J'avoue, c'est assez abusé. Et je ne sais pas si ça va servir à grand-chose, en fait. C'est ça, le problème. Alors là, tu vois, par exemple, ça, c'est le genre de truc qui ne sert strictement à rien. Parce que j'aime bien les cheveux longs et détachés la plupart du temps. Donc, pour moi, les oreilles, c'est juste... ça ne sert à rien, quoi. Alors, je veux bien lui faire une coupe de cheveux en mode court. Pour qu'on voit ses... Voilà. Oh, putain, quel enfer. Tu vois, quand tu as une coupe de cheveux où tu vois ses oreilles... Putain, s'il vous plaît, respectez-la. Putain. Voilà. Moi, je veux bien, mais bon... style à définir. Oh, putain. Voilà. Est-ce que tu veux une elphète, en gros ? Tu vois, c'est... En gros, c'est ça, quoi. Est-ce que tu veux une... des oreilles décollées ? Putain, qu'est-ce que tu veux faire ? Alors, je n'aime pas trop les oreilles décollées, moi. ça, il faut le savoir. Est-ce que tu veux une elphète du cul, quoi ? Tu vois ? Je préfère des oreilles, tu vois, tout à fait normales, mais un peu moins décollées. En mode... Voilà. Peut-être pas autant non plus, on n'est pas des sauvages. On va mettre ça à 20. Voilà. Voilà. Super. Super. Les oreilles, aucun intérêt. Vas-y, remets-lui des cheveux, par pitié. Voilà. Alors là, ça fait yener et faire. Voilà. on va lui remettre cette coupe de cheveux-là, on va lui remettre cette coupe de cheveux-là, Les joues. Les joues, elles sont très bien. Qu'est-ce que tu veux ? L'épaisseur des joues. Mais nique ta mère, elles sont très bien, ces joues-là. La rondeur des joues. Oui. Euh, non. Euh, ah. Euh, non. Alors, zéro, c'est parfait. C'est parfait, zéro, en fait. Euh, l'épaisseur des joues. Et du coup, 10. Non, non, justement, moi, j'ai, non. On va mettre 10, clairement. Et, excès de graisse du cou. Ah, double menton ou pas ? Ok. J'ai aucun intérêt, quoi. Ok. Ok, aucun putain d'intérêt, donc on va garder ça comme ça. Euh, la hauteur des pommettes. Bah, elles sont très bien, ces pommettes, en fait. la largeur des pommettes, elles sont très bien. Et la profondeur des pommettes. Ces joues sont très bien. Lâche ça. La bouche ! Bah, la bouche est bien, en vrai. La hauteur de la bouche. Bon, ça, c'est... Là, ça dénature son visage, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Non, ça dénature son visage, hein. C'est quoi là, du coup ? C'était à combien ? Je me rappelle plus. 30. La largeur de la bouche. La largeur de la bouche, 24. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Ah, d'accord. Bisous ou pas bisous, quoi, c'est ça ? Ça, c'est plutôt au niveau... Ouais, non. Une vingtaine. Oh, les belles. Oh là 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 ! Euh... Les commissures. C'est quoi ça, encore ? 36. Ah, d'accord. Est-ce que t'as un faux sourire, quoi, en gros ? Alors, il faut savoir que ma femme, elle a un sourire naturel. En mode... Voilà. J'aime bien. Ah, tu vois là ça... Oh, c'est beau. Euh, l'épaisseur des lèvres. Alors, c'est pas trop mal en vrai. Là, c'est pas moins sur 20, donc c'est non. Non, j'aime pas les lèvres épaisses. Je déteste les lèvres épaisses. Donc, on va lui mettre ça à 50 pour pas que ce soit non plus... Mais j'ai pas envie que ce soit une bimbo, quoi. La position de la lèvre inférieure, 94. Ah, d'accord. Ça, c'est brocheton man. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop reculé, en vrai. 40. Bon, pour moi, on s'approche de la perfection. Clairement, on n'est pas loin de la perfection, pour moi, là. Quel enfer. La mâchoire. Alors, est-ce qu'on lui fait une mâchoire de Chadman à l'aide ? Définition de la mâchoire. Sérieusement, je suis à 8. et là, c'est quoi le... Ah, d'accord. Là, là, d'accord. En vrai, 20, c'est bien. 20, c'est très cool. La largeur de la mâchoire. Donc là, elle n'a pas de mâchoire. C'est 100. Donc, Chad, sur 20. Est-ce que je lui fais un visage encore plus rond ? J'hésite. Là, elle est belle. entre 60 et 100. Entre 50, 60, ça me semble bien. Oh là là, je ne sais pas. Oh là là. Allez, 60, c'est bien. La position de la mâchoire. on est à 41. Qu'est-ce que ça change ? Ah, d'accord. Là, ça l'affine vachement. Et là, ça la rend un peu plus, un peu plus bouboule. Je vais quand même essayer de l'affiner un peu, quand même. J'ai déjà fait une bonne grosse tête bien ronde. En vrai, 40, c'est bien. On est bien là pour l'instant. 40, c'est cool. La saillie de la mâchoire. giga chad. Non, là, c'est double menton. C'est non. 50. Et là, tu as l'impression, je ne sais pas, qu'on est en train de... Il y a Dark Vador qui est en train de l'étrangler, là. Je n'aime pas non plus. Je déteste les double mentons naturels. On va mettre ça à 60 pour ne pas trop exagérer. La hauteur du menton. Je trouve qu'elle a un menton tout à fait appréciable. Elle a peut-être un menton un peu bas, un peu haut, effectivement. Si je mets ça à 40, ça sera peut-être mieux. Ouais. C'est pas mal. Et la largeur du menton. Je déteste les mentons de Giga Tchad. C'est non. Bon, après, c'est peut-être... Là, elle te poignarde avec son menton. C'est peut-être pas non plus idéal. En vrai, on va la garder à 20. C'est bien. 20, c'est bien. Ouais, 20, c'est bien. Et là, ça y est du menton. Je suis à 8. Ok. Je suis à 8. Non. Alors, moins de 8, c'est non, clairement. Ça sera forcément plus que 8. 8 ou plus. 10. On va mettre 10. 15. On va mettre 10. Ça ne va pas changer grand-chose. Et la courbe du menton. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Ah, d'accord. Non, 0. Ok, putain, on a fini la tête. Incroyable. On doit ? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Eh, on est bien. On va dire. Oh là là. Eh. Oh là là. Bon, allez, la coiffure. Alors, apparemment, il n'y a pas beaucoup de coiffure, d'après ce que j'ai entendu. Donc là, c'est la coiffure numéro 21. Donc, on va tranquillement partir de 1. super. Bon, d'accord. Après, ça va être surtout la forme du visage qui va déterminer la coiffure. C'est pas mal aussi, ça. J'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup la 3. La 4 est pas mal. la 4 est pas mal. Mais c'est un peu court pour moi, en vrai. Trop court. Bon, je vais quand même montrer. Ça fait très masculin, je trouve. Et c'est beaucoup trop court. Ça, jamais. Jamais, jamais. C'est trop court. Je n'aime pas du tout les cheveux courts. Ça fait un peu la coiffure de la nouvelle Miss France. Non. Ça peut aller sur certaines femmes, mais avec le visage beaucoup plus ovale, à mon avis. Ça, c'est des cheveux longs, mais c'est attaché, donc c'est dommage. Ça, non. Ça, non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est clairement non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Trop court. Trop court. Ça, c'est pas mal, mais c'est Yennefer sur 20. Non, trop court. Trop court et crépu. Trop court. Celle-là, elle est bien. Pour l'instant, c'est une de celles que je préfère avec la 8, je crois. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. 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 Ah, on voit les oreilles, dis donc. donc ça, c'est bien comme coupe de cheveux mais avec les oreilles pointues éventuellement. Ça aurait pu être quelque chose. Mais comme je n'ai pas les oreilles pointues, ça se voit moins. Ça, c'est non. Ah, la double natte à la Tomb Raider. pas mal. C'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. La même chose, mais plus rangée ou avec des... Limite, je préfère ça, tu vois. Alors là, on n'a pas les nattes, mais on a les pompons. Là, on a les couettes-couettes. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est de l'appropriation culturelle, donc c'est non. C'est pareil. Ça, c'est non. Ça, c'est non. 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 Euh, c'est pas mal, mais non. Ouais, la même chose, mais plus rangée. Ouais, sympa. Plus court. la queue de cheval de ses morts. Euh, la coupe à Sonic. C'est non. Ça, c'est de l'appropriation culturelle. Ça aussi. Ça, c'est la coupe à Zaraki Kempachi, donc c'est non. Ouais. Ça, trop court. Ça, c'est une blague. Ça, c'est... Ça, c'est Tomb Raider sur 20 aussi. Ah bah ça, c'est encore plus Tomb Raider sur 20. Et ça, c'est non. Alors, il y avait... Alors, c'était la 3 que j'aimais bien, mais du coup, je sens qu'on va conserver la 21, qui me met d'accord. Alors, on peut avoir une couleur principale et une couleur des pointes. Ah ! Donc, est-ce que je veux une blonde as ? Aux yeux bleus. Ou une brune. Bien énervé. Ça, ça, c'est plus... Ouais. Ok, donc c'est blond. Là, c'est vraiment noir. Blond, châtain, rookine. Un peu rookine. Rookine au burn. C'est beau, c'est beau, ça. Oh, 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 Alors, j'ai un petit faible pour les rookines aux yeux verts. Je vais tout de suite. c'est très probablement ce que je vais faire. Mais, ah, 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 on avait un roux. On avait un roux roux, là. C'est un roux roux. Ok. Ok, là, après, c'est trop blond. Beaucoup trop blond, blanc. Donc, soit on a un roux au burn. Ah, roux rouge, quoi. Soit on a un roux un peu plus poil de carotte. Donc, j'ai envie de faire un roux un peu plus foncé, là, et peut-être quelque chose d'un peu plus clair, ici. 92. Ouais, dans les 90, quoi. C'est pas mal, ça aussi. Ça fait lesbienne. Mais, t'es-toi donc. Euh, t'as un problème ? Ah, 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 c'est trop, 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 l'âne, trop, trop, l'âne, trop, trop, trop blond. Ouais. Euh, trop blond. Euh, là, ça fait limite vert, c'est pas beau. Ah, non. Ah, ouais, ça me plaît bien, ça. Donc, il y a soit 80, dans les 90, 92, ou, euh, le 77, aussi, qui est pas trop mal. 77, j'aime bien, ça fait plus naturel. parce que, comme on le sait tous, euh, la pointe des cheveux est toujours plus claire, Bien sûr, je ne suis pas, euh, je ne suis pas du tout coiffeur, mais, euh, ça, c'est quelque chose que je sais, parce que je vois ma fille, qui a vraiment les cheveux très, très blonds, clairs, est beaucoup plus foncée au-dessus. Gradation, qu'est-ce que c'est que cet enfer ? Ah, d'accord ! Ah oui, ah oui, 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 donc, ok, ah, je préfère, du coup. Euh, je préfère, clairement ça. Même si je limite 100%, mais on va, euh, plutôt partir sur un 90, c'est pas mal du tout. 100%, c'est trop, donc on va partir sur un 90 bien tassé. La position de l'éclat, 50. Ok, je ne vois aucune différence, donc on va laisser à 50. Euh, l'éclat. Ah d'accord, donc c'est, est-ce que tes cheveux sont, euh, éclatants ? Ouais, bah en vrai, euh, avoir les cheveux fadas, c'est pas non plus, euh, donc on va partir sur un 30, c'est bien un 30 en vrai, ils sont bien éclatants, et là du coup, pfff, bien intérêt, je ne vois pas du tout ce que ça change, donc vas-y. Ok. Les sourcils, alors oui, effectivement, les sourcils, euh, la forme est plutôt, alors c'est 13. Alors attendez, hop, 13. Oh putain, quel enfer. Là, c'est pas mal. Ouais. on va essayer de rendre ça un peu plus cohérent, on va essayer de rendre ça un peu plus cohérent. voilà. Pas trop clair non plus. 69, c'est bien en vrai. L'épaisseur des sourcils, euh, se suis à 70 à peu près. Ouais, voilà, c'est, et là après, trop, non ? Euh, 73, c'est parfait, en fait. 73, c'est parfait. Euh, maquillage, alors j'y connais rien en maquillage, et là, mais au secours, quoi. S'accueil séparé, séparé, non mais, t'es sérieux mec. Mais non. Les deux yeux, oui. Style 1. Ah ouais, non mais là, c'est, ah ouais, non mais là, mais à l'aide. En vrai, les yeux d'eux, ça lui donne un regard, plus profond encore. Non mais là, moi, le maquillage, je vais te faire foutre, quoi, c'est bon. La taille de l'iris, je suis à 25. Kawaii, dessoumé. Kawaii, dessoumé. Ouais, 30, c'est bien. En vrai, c'est parfait. Et la taille des pupilles, donc là, c'est, j'en ai trop pris, gros. J'en ai trop pris, gros. J'aime pas trop que ce soit, que la pupille soit trop grande, parce que du coup, on voit pas la couleur des yeux. On verra mieux la couleur des yeux, je suppose. Il n'y a pas la couleur, d'ailleurs. C'est très emmerdant. Ou j'ai dû louper, j'ai dû louper un... Bref, c'est pas grave. J'ai pas vu la couleur des yeux. Elle a une couleur de... Elle a une couleur sympa, donc bon, ça va. la forme des cils. Elles sont très bien, ces cils. Type 1. Attendez, les gars, vous voyez quelque chose, là ? Ah, la longueur des cils, c'est peut-être ça aussi, qu'on voit pas. Vas-y, 69, quoi. La densité. Vas-y, 69 sur 20. Bon, il y a vraiment des trucs qui servent à rien, ou alors c'est moi qui... Je sais pas. Est-ce qu'elle a assez de taches de rousseur, en vrai ? Ok, phare à paupières, mais quel enfer du cul ! Non, mais vas-y, nique ta mère, par contre. Le contour des yeux, ça éventuellement, je veux bien, mais je suis à 9. Ça, c'est moche. Ça, c'est... Non. Non. Ouais, bah 9, c'est bien. Le contour des yeux, quoi. Le style du contour, et là, c'est la couleur. J'étais à 1. 7, 7, 12, je m'y connais pas, mais je m'y connais pas, moi, en maquillage, à l'aide ! Bon, vas-y, 1, c'était bien. Voilà. Voilà. l'étendue des contours des yeux. Ouais, non, mais il faut que... Vas-y. Là, c'est boîte boulogne sur 20. Putain. Vas-y, c'est bien. L'opacité du contour des yeux, 80. Fort noir, ou moins. En vrai, au moins que ça marque, quoi, 90, quoi. Au moins, ça fait bien ressortir ses yeux. Peut-être que j'en ai mis trop. J'en ai trop pris, gros ! Les reflets métalliques, ou quoi ? Métalliques, quoi ? Donc là, du contour des yeux. Ok. Ah ! Voilà ! Pas assez. 5. 5, c'est pas mal. Ouais, 5. 5, direct. Allez, 4. La couleur. 13. 18. Là, on voit plus rien. 13. Là, on voit bien. Là, on est bien. Et l'opacité, donc je suis à 53. Ok, donc bien marqué. C'est peut-être un peu trop, là, quand même. Là, on dirait qu'elle a la gueule éclatée. Bon là, elle a plus rien. Un truc un peu discret. Ouais, 50, c'est bien. 60. Ouais, allez, vas-y. 55, c'est bien. Hop. Non, mais vas-y, vas-y, on en a fini, là ? Les joues. La couleur des joues, l'éclat des joues. Non, mais ça, on s'en bat les couilles. Les lèvres. Est-ce que je lui mets du rouge à lèvres ? C'est peut-être un peu beaucoup, là, quand même. La couleur des lèvres. Ah d'accord. Oh la vache ! Ok. Salut. Non, je suis désolé, mais j'aime pas trop... Là, ça fait très gothique. C'est gothique sur 20. Gothique sur 20. Qu'est-ce que c'est que cet enfer ? Oh non, ça va pas du tout, c'est dégueulasse, c'est immonde. Ça, c'est immonde, immonde. Est-ce que je lui en mets quand même ? En mode discret, quoi. Ça, c'est discret, hein. En vrai, en vrai, je vais y mettre un truc discret. Je sais que c'est en maquillage, c'est soit les yeux, soit la bouche, on m'a dit. Merci mon grand mag d'être passé. Mais je sais, c'est très long, mais au moins, on est bien, là. On est bien. Vas-y, allez bien. J'aime bien. Allez. Répartition de la couleur. Et quoi ? Mais là, s'il vous plaît, l'opacité des lèvres. Et l'éclat des lèvres. Donc, le gloch, quoi. C'est ça ? 69 sur 20. Allez, 69 sur 20. Les dents ! Mais c'est une blague. Et tu veux pas aussi customiser le fond du trou du cul ? La rondelle, la rondelle. Alors, couleur, forme. Non, mais sérieusement. dents supérieures. Mais c'est pas possible. Mais où est-ce qu'on est ? Mais Capcom, mais qu'est-ce que ta branlette ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi faire ? Ou alors, je fais les dents du bonheur. Non, ça va pas. Tu vois, ça serait par exemple la forme, la forme des dents, genre les dents du bonheur ou pas les dents du bonheur. Les dents un peu de travers, les canines un peu, un peu kawaii, ou des trucs comme ça. Mais là, non, c'est retiré des dents, quoi. Donc, tu peux faire un gros, un vieux pervers sans dents, ou avec les dents bien chicotées, là. N'oubliez pas de vous laver les dents, les gars, c'est important. Bon, vas-y, on va lui donner un sourire éclatant, n'est-ce pas ? Non, mais sérieux, putain, sérieusement. Confirmer ce changement, attend, annule, annule, Vas-y, on va. Ok, donc, on a les tatouages prédéfinis, les tatouages corporels, les tatouages bras, bras, jambes, les cicatrices corporelles. Et alors ? Vas-y, il y a quoi comme tatouage ? Non mais là, non quoi. Ah non, c'est pas possible. Possible. Ça pourrait être limite sympathique, ça en vrai. Dommage. Ah non, mais ça c'est nul. Au revoir. Voilà. Ça c'est non. Corporel. Modifier tatouage 2, quoi ? Oui ? Oui ? Oui ? Étendue, opaque, densité, mais qu'est-ce que c'est que cet enculade ? On peut créer son propre tatouage ? Sérieusement ? Style de tatouage corporel. Qu'est-ce que c'est que cet enfer ? On peut créer son propre tatouage ? D'accord. Bras. En vrai, le tatouage c'est non. Cicatrice. Ok. 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 Brûlure. Brûlure. En vrai, sur le corps, je pense pas que ça serve à grand chose. Donc on va surtout s'attarder sur sa tronche. Une belle cicatrice là. C'est une cicatrice plutôt au niveau de la joue, qu'on voit quasiment pas. Oula. Ça c'est non. Ça c'est au niveau des yeux, on voit pas trop bien. Ça c'est pas mal. Ça c'est non, j'ai dit. C'est pas mal ça en vrai. Ça lui fait des griffures sur le bras en gros. C'est pas si mal. C'est badass. J'aime bien. Vas-y. C'est bien. Saleté. D'accord. Saleté. Saleté où ? Couleur de la saleté. Type 1. Mais allez, saleté où ? Mais saleté où, connasse ? Attends. Attends. Degré de saleté. Ah. Ah oui. Super. Ah. Ah oui. Oh. Ok. Ah oui. Ah bon. Elle s'est roulée dans la boue quoi en gros. Ouais bon. C'est bon. Ouais. Ce qui est bien c'est que ça rend le personnage peut-être un peu moins, un peu moins propre sur lui effectivement. Couleur de la saleté. Là c'est peut-être un peu abusé. Là ça la rend peut-être un peu moins, un peu moins propre sur elle. Ouais. C'est un peu nul ça. Je crois qu'on est bon là. Putain j'y crois pas on est bon. Du coup on fait quoi maintenant ? Créer, confirmer, équipement. Équipement quoi ? Oula oula. T'inquiète ça va bien se passer PC. Ah ouais mais je peux l'avoir en armure. Oh sympa. Donc ça c'est quand elle est d'accord. Et ça c'est quand elle est équipée d'une armure. J'ai envie de te dire elle est badass hein. Hé. Oh. Bon. Alors. J'aime bien. Du coup on fait comment là ? On crée ? Comme ça ? Oui. Rasse. D'accord. Donc c'est une femme humaine. Le corps. La tête. La personnalisation avancée. Mais tout ça c'est fait normalement. Et arrête de me casser les couilles. La classe. Est-ce que je vais être une guerrière ? Est-ce que je vais être une archère ? Est-ce que je vais être une mage ? Ou est-ce que je vais être une voleur ? De toute façon si c'est comme dans le premier on peut faire des mixtes et on peut changer à n'importe quel moment limite. Donc en vrai. La guerrière c'est non. Quoique c'est pas mal. Mais je vais peut-être prendre une archère. Clairement. Puisque physiquement je suis petite. Petite et lancée. Et visuellement c'est beaucoup plus... Beaucoup mieux je trouve. La voix. Sérieux ? La voix. Vaillant héros. Attends. On n'entend rien ? Ah non. Jouez la voix. Attendez. On n'entend rien. Super. Vous entendez vous là ? Ça a millions ? Ça n'a pas rien ! Jouez la voix. Peut-être un petit peu plus aigu, ouais. Vas-y. C'est pas mal. Finaliser la création. Let's go. Nom. Surnom. Alors, le nom, c'est Gizmo, bien sûr. Oui, je sais, c'est... Alors, non, mais non. Je vais l'appeler... Je vais l'appeler... Mais non. Bien sûr que non. Création de personnage. C'est une femme. La Mama Mogwai sera probablement à l'honneur. Merde. Attendez. La Mama Mogwai sera à l'honneur. Voilà. Donc, elle ressemble pas du tout à ça, Kani. On est d'accord. Mais... Voilà. Surnom. Euh... On peut pas... On peut... Les surnoms sont prédéfinis comme ça ? C'est un peu nul. Il n'y a pas genre du dul ou... Voilà. Surnom Marie. Euh... Je confirme. Finaliser le personnage et poursuivre. Oui. Les données de ce personnage sont actuellement choisies pour être transférées vers Dragon's Dogma 2. Oui. Euh... Quand vous créez un personnage dans Dragon's Dogma 2, vous aurez le choix d'utiliser les données déjà existantes. Blah, 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 blah. D'accord. Super ! Bon. Euh... Je pense qu'on va finir la VOD là. Euh... Bon. Euh... À l'aide. D'accord. Euh... Désolé pour la longueur de la VOD. Effectivement, c'est extrêmement vénère. Comme... Euh... Comme... Customisation de personnage. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'investir autant de temps ? Je comprends maintenant pourquoi ils ont sorti la création de personnage avant de sortir le jeu. Parce que déjà, si tu perds deux heures comme moi à créer le personnage pour finalement lui foutre un casque sur la gueule et une armure lourde et que tu le vois plus. Super. Donc j'ai envie de te dire d'accord. Euh... Bon. Pourquoi pas ? Effectivement, c'est assez intéressant. C'est très très détaillé. Par contre, il y a vraiment des trucs qui n'ont aucun sens. Euh... Qui sont peut-être trop dans le détail justement. Et tellement dans le détail que ça se voit pas. Donc aucun intérêt. Mais bon. J'ai envie de te dire, il vaut mieux que ce soit présent que ne ce soit pas présent. Euh... Mais bon. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, les gars, sur YouTube. Euh... Moi, je trouve que ça a le mérite d'être... 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 D'être bien. Voilà. Ça a le mérite d'être présent et d'être bien et d'être conséquent. Je suppose qu'il y a énormément de personnes qui vont prendre un malin plaisir à recréer des personnages de la vraie vie ou recréer des... Des personnages de fiction qu'ils aiment. Euh... Et d'ailleurs, je vois des trucs sur la page Steam du jeu ou même sur Internet, des trucs qui sont assez bluffants. Donc c'est tout à fait possible tellement que c'est précis. Donc pourquoi pas. Donc, euh... À vos... À vos jeux. Euh... Amusez-vous bien, les amis. Euh... Je vais mettre fin du coup à la VOD là. Donc, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Euh... Rejoignez-nous sur Twitch. Quand le jeu sera sorti, on fera... Euh... Des lives Twitch sur le jeu. Et euh... Évidemment, vous aurez des VOD sur YouTube pour suivre le Let's Play. Si jamais vous n'êtes pas, euh... Très chaud pour suivre ça sur Twitch en live. Voilà. Donc, les amis, je vous fais de gros bisous. Et en attendant, du coup, le prochain live, je vous dis... Portez-vous bien. Allez, salut !